Hey hey hey, coucou mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge et aujourd'hui Nantilde devient jeune adulte. Nantilde pourra donc se trouver une moitié et déménager avant que cela se produise. Nous devrons aussi faire déménager la petite Meryl qui est donc enceinte de sa copine Caroline. Oui, 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 elles ont fait un enfant toutes les deux et je pense que le résultat sera plutôt mignon. Donc elle va bientôt déménager. Quand est-ce qu'elle accouche ? Oh là là, il y a quelqu'un qui est mort. Deuxième trimestre, 3D trimestre en 23 heures. Ok, très bien. Qui est mort ? On va... Voilà. Oh non, c'est Juris ! Oh là là là, Juris s'est décédé. Donc pour ceux qui ont du mal à suivre Juris, c'est le frère de Carla. Donc c'est-à-dire que la même génération que Carla et Carla, vous voyez qu'elle a encore du temps avant de mourir et mon dieu quoi, Juris n'est plus. C'est une tristesse. Ils ont tous pleuré toute la journée, je le sens bien. Bon, on est toujours en automne sur jour 7 sur 7 et c'est glacial et il commence à neiger un tout petit peu. C'est déjà le deuxième hiver qu'on tracera ici dans cette maison que vous m'aviez construite. C'était LCD MTPO qui l'avait construite. Voilà, notre héritière au deal est triste tout net parce que tonton est parti. Voilà. Mais je suis tellement étonnée, c'est dingue et à quelle vitesse ils s'en vont alors que... Après, j'ai envie de dire, c'est comme les autres générations qui sont partis très très vite aussi. Il y a vraiment Carla qui dure vachement longtemps en fait. Avec ses quatre grossesses, ça l'a frisé pendant quelques temps. Ils savaient qu'elle est encore jeune et qu'elle a une chance de voir ses petits enfants naître. Donc ça, c'est cool. Et puis surtout, comme elle est encore jeune, elle a encore des beaux jours devant elle, on va essayer de lui trouver un nouveau chéri quand même. La dernière fois, on est en ville, mais on n'a pas trouvé qui que ce soit d'intérêt. Puis ses ex, soit sont tous très vieux, soit ils se sont mariés avec un autre mec. Donc, c'est un peu glauque. Oh, mais c'est qu'elle a un beau bidou, la petite Meryl. Eh ben, ça pousse, ça pousse à l'intérieur. Bon, vu le bid énorme qu'elle a, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. On est habitués maintenant. On ne se fait plus avoir. Oui, on a invité Wayne. Bah ouais, vois-y, mec. Ok, complimentez la tenue. En fait, Wayne, c'est le daddy de Nantile. Donc, j'attendais, voilà, qu'il vienne. Et puis, on a gagné pas mal de thunes encore pour qu'il vienne à l'anniversaire de sa fillette. Mais c'est ton père. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Va dire bonjour à ton père, idiote. Voilà. Enfin, tu vas dire bonjour. Je sais, il n'a pas été très présent pendant ton enfance, mais quand même, ça ne t'empêchera pas d'être sympa avec lui de temps en temps. Voilà. C'est mignon tout plein. Et après, tu souffleras t'es bougie. Et voilà, une grande fille qui est Nantile. Allez, happy birthday Nantile. Wouhou ! Et voilà. Alors, elle a gagné le tri bien élevé et responsable. Donc, elle était active, soignée. Et on va lui mettre un peu pourri. Sancho. Allez, Sancho le cubain. Bravo ! Et voilà, maintenant, tu es grande. Et tu vas te trouver un mec ou une nana. Alors, on va demander à Julie, à elle. Il y a plein de Julie. Julie, c'est chou. Tu as Hugo, tu as Alexandre, Amandine, Pierre. Ah bah, dis donc, on invite du monde, hein, tant qu'à faire, hein. Allez, trop d'actions en attente. Bah oui, mais bon, nous, on invite les gens. Tiens, il y a Laura aussi. Elle était mignonne, je trouvais. Alors, voilà, commencer à faire arriver des gens. Mais t'es pas mal du tout, toi, t'es même très mignonne. Hum, peut-être que je te... T'es une ado, donc tu vas présenter... Vous allez vous présenter entre vous, hein. Il n'y a pas de raison. Nous, on échange tous les numéros de téléphone possibles, hein. Hop, 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 on fait connaissance avec tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Norman aussi, aussi, à caser encore, hein. Ah oui, ça me fait du monde. Mais viens, 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 discute avec tes invités. Hop, 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 il y en a pas mal. Qui c'est qui arrive ? Ouh, encore une belle beauté, là. Attends, attends, mais t'en vas pas. Et pourquoi elle s'en va ? Julie et Regan. Julie, tu vas éliminer la journée à Julie. Euh, elle a complimenté. Toi, tu vas aussi te présenter. Euh, et toi aussi. Ah bah regarde, nous, on bouffe à tous les râteliers, hein. C'est... Oh là là, là là, il y en a encore plein qui arrivent, là. Des cheveux roses, tout ça. C'est original. Mais bon, pourquoi ils montent tous ? Il y a pas assez de place, euh... Je sais pas. J'ai encore des graines qui se baladent, euh, mais... Je sais pas pourquoi ils montent tous. Mais voilà, en tout cas... Oh, mais on a encore plein qui arrivent. Reviens, reviens, reviens. Revenez tous. Toi aussi, tu te présentes à tout le monde, là. Allez. Il faut que ce soit... Voilà. C'est renseigné sur la carrière. Euh... Lui, tu le connais pas. Ça fait un gros gloubi-boulga, hein, mais... Oh là là. Il y en a qui sont tristounes. Oh, mais tout ce monde. Aïe, 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 aïe. Elle t'es mignonne aussi, toi. Elle, elle, elle est grave belle. Je me demande si je la garderai pas pour, euh... Pour notre petite Odile. Ça peut être sympa, euh, un petit mélange des deux. Ça pourrait être rigolo. Elle, c'est la soeur de... La nana de... Meryl ? C'est sa belle soeur. Partagez la grande nouvelle. Eh, ta soeur m'a mis enceinte ! Bah bon, comment c'est possible ? Bah écoute, on sait pas trop, mais... En tout cas, c'est que ça fonctionne, donc... Voilà, voilà. C'est le gros, le gros merdier, mais... Au moins, tout le monde se parle, tout le monde fait connaissance, euh... C'est sympa. Ils réagissent tous. Oh là là, de la neige ! Mais c'est trop bien, hein ! On va prendre des photos de la neige, quand même ! On est bientôt en hiver, quand même ! Oh là là ! Qui c'est les plus beaux là-dedans ? Qui nous ferait des beaux petits-enfants ? Eh, mais toi ! C'était le fameux Yacine, ouais. Qu'on avait reçu à la maison une fois, qui avait une tête bizarre, mais finalement, euh... Il est pas si laid que ça. Enfin, là, il fait la gueule, mais... Ouais, bon... Y'a mieux, y'a pire, on va dire. Bon, ils sont presque tous partis ! Je vais essayer de retenir elle, parce que c'est la sœur, là, et je me dis que le mélange pourrait être sympa aussi, et voir de... Et voir comment d'une sœur à l'autre, dans les deux sens d'ailleurs, ça peut avoir une incidence sur le physique, ça serait rigolo. Bon, y'a trop d'action. Mais au moins, on va essayer de la retenir un peu pour... Voilà, c'est une des rares jeunes adultes du groupe, parce que tous les autres étaient encore ados, donc euh... C'est bien pour Odile, ou pour Norman, mais pas vraiment pour Nantide. Je crois que lui, il a un faible sur Odile. Ouais, il arrête pas de la regarder, là... Il a un petit faible pour elle, je crois. Demander de partir... Non, 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 tu vas aller... Voilà, tu vas... Tu vas te renseigner sur sa carrière, mais il est ado, donc euh... En tout cas, tu peux toujours discuter et apprendre à le connaître. Et j'ai fouillé aussi dans le carnet d'adresse... de Meryl, j'ai trouvé lui. Alors, c'est un personnage que j'avais créé pour... pour euh... pour ma construction du cimetière. C'est un speed build que j'avais fait. Et au fait, je les ai intégrés dans la... dans la vie de Yuggly, quoi. Tout simplement. Et je le trouve très mignon, donc euh... Pourquoi pas euh... Notre héritière est lui. Il s'appelle Elijah. Il est plutôt chou, quoi. Il est mignon. Pourquoi pas euh... commencer à faire des petits bisous avec lui, quoi. Comme ça, dès que c'est possible euh... choup 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 un bébé. Et oui, après il y aura une fille, bien sûr. On va faire les deux, cette année. Enfin, cette année. Dans cette génération-là, ce sera un bébé garçon... avec un garçon, un bébé avec une fille et tout ça. Ouais, ils ont l'air bien s'entendre. Ouais, ils ont l'air bien s'entendre. Fais... soit amical, euh... je sais pas, moi, un shot à propos du béguin. En tout cas, fais connaissance avec lui, quoi. Bon, alors j'ai déniché aussi celui-là. C'est le fameux Yann Serdou Cho qu'on avait déjà vu au parc. Euh... Tu vas, tu vas te renseigner à propos de sa carrière. Et disons qu'il est jeune adulte, donc on pourrait commencer dès maintenant à lui faire du round dedans. Elle le connaît déjà un tout petit peu. Enthousiasmé, décent d'intérêt. Et tu vas euh... dragouiller un peu. On va, on verra bien ce que ça donne. Tu pourrais peut-être déjà nous faire un petit bout, euh... dès maintenant, quoi. Ah, mais pourquoi il se grogne l'un l'autre comme ça ? J'aime pas ça, moi. Dites les garçons, vous avez acheté vos fringues au même endroit. Entre Norman et Elijah, tout va bien, quoi. Bon, 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 ça se passe bien avec Elijah. Tu vas lui offrir une rose. On est bien partis avec lui, hein. Oui, et pour Nantilde aussi, ça se passe plutôt bien. Allez, allez, on fait naître doucement, mais sûrement les sentiments. On commence à attaquer un peu plus... Un peu plus hot. Peut-être qu'elle sera enceinte tout de suite, tu sais. Oh, est-ce qu'il apprécie la rose ? Oui, ça a l'air, hein. Ça lui donne chaud tout ça. Tu vas embrasser les mains. Tu vas prendre une pose sexy. Oh, Ludwig, ne nous dérange pas, stop. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a l'air d'aimer ça, le cooking. Oh oui, rencontre incommodante. Mais maman, tu nous casses les pieds. On s'en fout. Va faire ta vie. Va prendre un bain. Va faire quelque chose. N'embête pas les relations amoureuses de ta fille. Ce serait dommage quand même. Allez, premier baiser. Oh, attends, attends, attends. Il a déjà... Ne t'en vas pas. Échangez le numéro de téléphone. Oh, attends, attends. Complimenter l'apparence. Premier baiser. On peut avoir des premiers baisers dans tous les sens aujourd'hui. Ah, attention, Nantilde. C'est parti, Nantilde. Elle a embrassé son... Et elle, elle est contente pour sa soeur. Mais lol, quoi. Et toi, occupe-toi de toi. Il s'en va en plus. Donc non, 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 non. Tu... Tu le retiens. Tu lui... Voilà. Tu le retiens. Tu lui fais des bisous. Nantilde, qu'est-ce que tu fais ? Ton mec, il est là. Il est chaud. Et toi, tu veux... Tu veux... Tu veux... Tu veux t'en aller ? Tu vas... Alors, tu vas... Tu sais quoi tu vas faire ? Eh mince, c'est où ? Tu vas l'inviter à rester dormir. Ah, dis donc, tu peux plus maintenant. Enfin, regarde. Invite à rester dormir. Et... Tu vas... Tac, tac, tac. Faire essayer de bébé... Un bébé dans le placard. Et ici, ça marche aussi ! Yes ! Bisous sur bisous pour notre Odin, notre premier janiteur. Et donc... Et donc, trouvés. Et ça, c'est cool. Ah la 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 ! Tu peux pas faire grand chose avec lui pour l'instant, mais euh... Demandez-le à son petit ami. Non, pas trop. On va... Tu peux te bécoter. Allez, vous allez vous bécoter. Dès... Ce sera sa chatte fée. Et puis, dès qu'elle sera en jeune adulte... Bébé avec lui ! Alors que Nantilde... Va faire des choses dans le placard. Va faire sa virginité dans le placard. Oh la la ! Ambiance romantique, mais ambiance euh... Pire que romantique, quand même, hein. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour les sœurs. Ça se passe même très bien. Oh ! Mais qu'est-ce tu... Ah, tu vas te bécoter dans le... Dans le jacuzzi vous allez vous bécoter ? Ah ! C'est intéressant, ma foi. Allez, on veut... On veut voir ça, hein. Oh la la ! C'est mignon tout plein ! Et hop, c'est parti ! Oh les coquins ! Oh les coquins ! Eh ben... On pourra pas dire que... Y'a pas du mouvement ce soir ! Dans l'église. Ça bouge beaucoup, hein. Ça. Alors, satisfaite mademoiselle Nantilde ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas nous faire un petit test de grossesse. Pour l'instant, on n'est que 5-6 avec celui de Meryl. Donc effectivement, tu peux largement être enceinte maintenant. Et je sens que ça va être bien. Je pense qu'elle va l'être. On est très fertile dans la famille, hein. Alors ? Eh oui ! Bravo Nantilde ! Oh punaise, elle a déjà un bidou ! Mais de compète ! Ah la vache ! On dirait qu'il y en a 15 dedans. Alors bon, on sait très bien qu'il y en a... Qu'il y en aurait qu'un ! Il y a pas trop de place pour en avoir autant. Et eux, ils sont encore en train de finir leurs petites choses dans la... Dans le jacuzzi. Bon, ça va Odile ? Qu'est-ce que tu... Demander conseil ? Non, tu vas rien demander. Il est où ton mec ? Tu l'as noyé ? Ah non, il est là ! J'ai cru qu'elle l'avait noyé dans le jacuzzi. Bon, après, tu iras manger aux toilettes et tu iras dormir. Voilà ! Oh, il est ravi, hein. Et nous aussi, on est ravis. Oh 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 ! Oh 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 ! Ouais, et toi ? Elle est à la fin, ça y est. Et puis, bah, Meryl, tu vas... Tu vas ensuite, tu vas déménager. Va, dors, ma belle, dors. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu vas déménager. Demain, on va te faire emménager avec ta copine. Ils sont beaux, lui, là. Ah ouais, il te kiffe, hein. Il te kiffe, c'est un beau mec. On est bien. On est bien. Allez, allez. Après, les bécotages, une petite part de gâteau, ça fait du bien aussi, hein, quand même. Faut pas déconner. Ouais, ma cocotte ! Ouais, elle va aller se coucher, quand même. Merci, Elijah, d'être passée. Et tu seras donc papa très bientôt, du moins dans quelques temps, quand même. Dans 5 jours, 4 jours, on t'appelle et tu seras en voie d'être papa dans 5 jours, quoi. Oh, nous sommes en hiver. Jour 1 sur 7. Oula, tu meurs de faim, Norman. Il y a que toi qu'on t'a pas trouvé une copine, hein. Mais t'inquiète pas, sois pas triste. Ça va venir, ça va venir. Une copine ou un copain, hein. Après, on s'en fiche, hein. Voilà, bah, au lieu de les jeter, les gnomes, je les ai mis au-dessus de la cheminée. Ça fait une déco particulière, mais voilà. Au moins, ils auront servi à quelque chose, quoi. Ils sont tout mignons, mes petits gnomes. Wouhou ! Bon Dieu ! Meryl, ça va pas du tout, ce matin. Oh là là, ma pauvre. Ma pauvre petite. Ça y est, ça y est. On va pouvoir dire adieu à notre verdure du jardin. La neige tombe doucement, mais sûrement, mais ça commence à devenir blanc, hein. Beau ! Ben voilà ! C'est beau ! Ah ben regardez, il y a déjà de la glace sur l'eau. C'est beau, quand même, hein. Bon, les bateaux, ils sont toujours là depuis... Je sais pas combien de temps. Les mecs, ils viennent jamais à terre. Tout va bien. En tout cas, c'est très beau. Oh là là, mais ça y est, on a tout qui est cassé dans cette baraque. Franchement, ça craint. Wadi ! Il a été lui-même... Bon, euh... Il a été de lui-même réparé... Oh, pourquoi il y a un lapin dans le... Un cupcake, un lapin, un gâteau... Et une pizza ! Ah bah, tout ce qu'il faut pour moi de cadette, hein. Tout ce qu'il faut pour être en forme, hein, ici. Bref, il a commencé à réparer de lui-même. C'était rigolo. Mais je l'ai arrêté dans le sein de l'action, donc je l'ai fait refaire. Et en même temps, il réparera le lapin de celle-là. Wow ! Odile, bonne réputation ! Ah bah, dis donc ! Ah bah, dis donc, je m'y attendais pas à celle-là ! T'as une bonne réputation, Odile ! Ah ouais, bah c'est cool. Écoutez, on va voir ça. Oh putain, elle a la fin. Ah oui ! Ah ouais, d'accord ! Ah oui, ça marche même quand on est pas connus, en fait. Bon, je le savais, je crois, mais bon. Voilà, c'est toujours bon à voir en vrai ce qu'il se passe, quoi. Oh, alors, Meryl, il va être temps que t'appelles ta meuf. Ta chère demoiselle de ton cœur. Oh là là, elle va nous tomber dans les vapes, là. Ouh là ! Est-ce que tu vas bientôt accoucher ? Ah oui ! Ah bah oui, elle va bientôt accoucher, ouais. Et puis, et puis, t'es malade. Mais comme ça, t'iras aménager chez elle et accoucher chez elle. D'accord. Oh oui ! T'as des plaques bizarres sur le visage, ma belle, et sur le corps. Ouh ! Oh, y a pas fallu longtemps, maintenant, ça y est, tout est blanc, hein, dans la maison, enfin, dans le jardin. Tout est blanc. Oh ! T'es habillée comme dans le decade, ma belle. Vas-y, touche le bébé ! Et puis, vous faites des bisous et vous vous emménagez ensemble après. Et puis, Meryl nous quittera, en tout cas, dans cette partie. On la reverra, évidemment, avec son enfant. Ce qui est arrivé, garçon-fille, tout ça, quoi, on verra bien. Allez, un petit crac-crac pour la route. Et puis, s'en va ! Allez, Zou, au revoir, Meryl, c'était sympa. Ah, mais tu n'as pas été choisie. Et Carla, si on allait rapidement aux villes pour te trouver un chéri, hein, pourquoi pas, après tout. Ça fait un bout de temps que j'en parle et il faudrait le faire. Allez, go ! Bon, pour l'instant, il n'y a que le mixologue, le serveur, mais... Ah bah non ! Non, c'est ce qu'elle allait dire, à la limite, tu peux te faire... Tu peux te... Comment dire, une petite cougar, hein. Je crois que ça a marché, hein, qu'il a kiffé, hein. Attends, tu vas le baratiner un peu. Tu vas le draguer. Est-ce qu'il faut bien que tu t'amuses encore un peu, ma belle ? Tu as encore de beaux jours devant toi ? Tu es bientôt grand-mère, mais ça ne se voit pas. Je te rassure. Regarde-là. Ah non ! Ah d'accord. Ok. 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 Bah... On laisse tomber. Oh là ! Qui c'est ça ? Oh là, la Christophe... Oui, tueras. Bon, il est adulte. Tu peux toujours regarder sa performance, on verra bien ce que ça donne. Bon, le fait qu'il chante mal... Mais bon, il n'est pas si dégueulasse que ça, hein. Et tueras te présenter et draguer un peu. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Il est enjôleur, là. Allez, vas-y, 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 vas-y. Profites-en, fais sa connaissance. C'est le seul qui est adulte dans le coin, hein. Bon, euh... Voilà. Tu as demandé de passer du temps avec lui. Il est matérialiste. D'accord. Ouais, tu vois, il est déjà chaud, le gars. Ouais, je pense que ça peut être le coup d'un soir. Pourquoi pas, après tout, hein. Bon, il a un sacré pif, hein. Mais peut-être que sacré pif veut dire autre chose aussi. Hein ? Qui diront ? Que dirons-nous là-dessus ? Je ne sais pas. Tu vas changer le numéro de téléphone, tiens. Oh, ma pauvre Carla ! Je pense que tu as perdu ton mojo, là. Ça se passe pas hyper bien. Euh... Pas du tout, même, je dirais, hein. Non, mais toi, on t'a pas parlé, toi. Dégage. Oh ! On s'en fout de toi. Oh ! Allez, on croise les doigts, là. T'arrives à remonter la pente, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. On est sympa. On fait des blagues. On illumine la journée. Et puis... Ça devrait y aller, hein. Ça devrait aller. Oh, mais zut ! Il est marié ! Oh, mais non ! Oh, c'est chiant, ça ! On ne trouvera jamais quelqu'un qui nous va. C'est pas possible. Ma fille, je serai séparée ? Ah, l'enfoiré ! Euh... Sinon... Petite pause. On va voir les filles devenues ados de Ludwig. Alors, ça, c'en est une. Vous voyez, avec bien les yeux violets, hein. Ah, les yeux violets de la fabrication de... On ne sait pas. Et la deuxième, qui est encore plus dégueulasse que la première. Voilà, voilà ! C'est bien Isabelle et Amandine. Donc, les filles de Ludwig. Et de retour à la maison, mon héritière, tu vas manger un truc. Tu vas aux toilettes. Euh... Que font les autres ? Toi, tu t'éclates, tu vas aller aux toilettes aussi. Tu vas aller au lit. Et Madame Nantilde, enceinte de son état, qui est deuxième trimestre dans vingt-neuf minutes. Non, 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 tu vas pas boire un coup. Tu vas aller aussi aux toilettes. Et puis, tu iras te coucher. Voilà ! Comme ça, tout le monde aura fait sa part. Allez, Carla, va au lit, il est largement l'heure. Et moi, je vous embrasse. Je vais vous quitter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a casé deux de nos filles. Il y en a une qui est partie, l'autre qui est enceinte. Et la troisième qui a son futur géniteur pour un premier bébé. Allez, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite du Hugues to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut !